Une autre actualité sportive du jour, c'est bien sûr le coup d'envoi à Nice des championnats du monde de patinage artistique. Nice qui a déjà accueilli en 2000 cette manifestation. 100 000 spectateurs attendus jusqu'à dimanche pour venir applaudir et encourager les quelques 400 patineurs, dont les doubles champions d'Europe de danse Nathalie Péchalla et Fabien Bourza. Ambiance de premier jour de championnat signée Véronique Varin et Benoît Lotte. C'est sous un soleil de plomb qu'ont débuté cet après-midi à Nice les championnats du monde de patinage. Sauf que ce n'est pas la chaleur de la Côte d'Azur qui a posé problème, mais le sol en montagne russe du Palais des Expositions. Conséquence, avec des écarts allant jusqu'à 30 cm, une nouvelle dalle a été réalisée. Ceci fait, ce sont maintenant les magiciens de la glace qui œuvreront toutes les heures. L'entretien s'effectue avec deux machines, on appelle des surfaceuses. A l'intérieur, il y a de l'eau et on rabote la glace et on rajoute de l'eau chaude en passant. Donc l'eau chaude pour une prise de glace immédiate. Et ce sont des surfaceurs professionnels qui ont déjà fait les Jeux Olympiques en Italie. 400 patineurs sont attendus pour cet événement qui mobilise 150 bénévoles. Retransmise dans le monde entier, cette compétition ne laisse aucune place à l'improvisation, encore moins qu'il y a 12 ans. Il est clair que maintenant, les choses sont beaucoup plus rigoureuses, c'est beaucoup plus professionnel que ce que nous avions fait la dernière fois. Mais de l'autre côté, c'est une expérience qui nous sert et qui va nous permettre, nous l'espérons, de faire de ces championnats du monde un véritable succès. Et le succès, ce serait de remplir le palais tous les jours jusqu'à dimanche, soit 100 000 spectateurs. Aujourd'hui, c'était le tour des scolaires, plutôt intéressés. Je trouve ça beau. Tu me connaissais avant ? Oui, j'avais déjà assisté à un championnat. C'est super, il y a des figures, c'est très impressionnant. Là, pour l'instant, la France est la deuxième. Voilà, je suis contente. A partir de maintenant, des patineurs s'affronteront tous les jours sur la glace niçoise. Les championnats s'achèveront traditionnellement dimanche par un gala. Je vous propose pour terminer un petit tour en calèche à Valberg. Valberg, vous allez le voir pour ceux qui ne skippent pas, de découvrir la montagne autrement. Une attraction qui n'attire pas seulement les touristes, mais aussi...